Depuis le début ! En bas, milieu ! On a commencé le rugby cette année. Je peux te dire que je vais te pister tout le week-end. Ça semble renfermer là-dedans. Vous faites 20 minutes et vous ne prenez pas un essai, ça c'est top. C'est ça le rugby ! Bonjour à tous, bienvenue à Poitiers. On va aller découvrir un petit club dans la banlieue à quelques kilomètres d'ici pour tenter de les coacher un petit peu. C'est parti ! Bon les gars, je suis ravi d'être ici, ravi de venir vous coacher ou en tout cas vous donner quelques petits conseils par rapport au rugby. Je sais que vous avez un groupe, je connais un petit peu l'histoire de votre club. L'idée maintenant c'est d'arriver, de passer d'un groupe à une équipe et à nous de jouer pour gagner ce putain de match ce week-end. Et ce premier match depuis bien longtemps. Rendez-vous sur le terrain les gars ! La situation sportive, on est dans ce que j'appelle moi vulgairement et trivialement la mélasse. Ça ne gagne pas beaucoup, ça fait trois ans qu'on n'a pas gagné. 60 points, 70 points, voilà on a vraiment pris des grosses raclées. Iteuil c'est quand même le club le plus mal classé de la Nouvelle Aquitaine. Les mecs n'ont pas gagné depuis trois ans. On s'attendait à avoir un petit peu plus de monde quand même sur le terrain. Mais les meilleurs sont là, en tout cas on va essayer de fédérer un petit peu tout ça. Raphaël, Baptiste, Baptiste qui nous donne un coup de main aussi à l'entraînement. On est à peu près autant de coach que de joueurs. On progresse tous les week-ends sur les deux premiers matchs en tout cas. Donc j'espère que là, sur le derby contre Loudun, on n'est pas loin. J'espère que Raphaël va apporter ce petit plus qui nous manque. Alors les gars, mieux vaut une conservation de balle que de balancer une saucisse et rendre la balle à l'adversaire. Si l'année dernière on était petit poussé, cette année j'ai envie qu'on soit le grain de sable qui fasse déjouer pas mal de machines. Voilà. Depuis le début. Nous ici on a une exploitation familiale, on y cultive uniquement des céréales. Alors nous on a une fratrie de trois frères. On a commencé le rugby cette année, donc via des copains qui habitent à côté. Ils nous ont vraiment motivés à aller au rugby. On a essayé une fois un entraînement, ça s'est vraiment super bien passé. Une belle mentalité, une bonne ambiance. Alors justement ce week-end ils vont jouer tous les trois ensemble pour la première fois. Ils vont être tous les trois dans le pack. Donc on va avoir Fernand qui va jouer cinq et puis les deux autres frères en troisième ligne. De par leur métier c'est des baraques et puis il faut jouer de la force et ça ils en ont et puis ils ont l'esprit quoi. Ils comprennent très vite et puis c'est des bons gars quoi. Ça c'est une qualité essentielle au club, voilà. C'est vrai qu'Iteuil moi ça me rappelle un petit peu mes débuts à Beauvais quoi. C'est pas une terre de rugby, on est en Picardie, le climat est un petit peu le même. Mais j'ai quand même réussi à faire une plutôt belle carrière au stade français. Donc comme quoi le rugby on se rend compte en fait qu'il est partout, même ici dans la Vienne. Salut Emilien, bienvenue. Par rapport à ce que je connais donc il y a déjà les trois frères là qui arrivent et qui commencent le rugby donc c'est bien de les accompagner. Vous pouvez avoir des mecs qui sont des camarades aujourd'hui, qui peuvent devenir des amis demain et devenir des frères dans 5, 10, 15 victoires. En tout cas la première c'est ce week-end. Amusez-vous les gars, amusez-vous parce que le rugby c'est avant tout un jeu. Vous n'êtes pas en top 14, vous avez le droit de faire des erreurs, par contre soutenez-vous les uns les autres. C'est ce que vous retiendrez et je pense que c'est comme ça qu'on devient des hommes. Moi j'y croyais peut-être pas assez dans ma carrière, ce qui fait que j'ai été spectateur de moments magnifiques dans le club dans lequel j'ai joué. Mais quand une carrière s'arrête, oui les troisième mi-temps sont des bons souvenirs, mais putain les victoires elles font du bien quoi. Et on en a ras-le-bol, je pense que vous en avez tous ras-le-bol d'entendre que ce club aujourd'hui perd depuis un an, deux ans, trois ans. Il va falloir accéder sur une victoire ce week-end. J'axe le rugby sur une forme de fraternité et vous verrez que dans 10, 20, 30 ou 40 ans quand vous retournerez, vous serez peut-être tous ensemble. Mais ça passe par des victoires les gars. Donc c'est ce week-end et à vous de jouer. Et surtout amusez-vous putain, amusez-vous parce que la troisième mi-temps elle a une autre saveur quand ça gagne, je vous le dis. Depuis le début ! Alors en fait, on fait l'ensemble des lots techniques du bâtiment, génie électrique et génie thermique. Dans l'entreprise, je peux compter aujourd'hui à peu près huit joueurs. Ils sont, je pense, comme sur le terrain, ils savent se donner des coups de main quand ils ont besoin de se donner des coups de main. Puis on sent que ça fait un vrai esprit de corps. On a eu un effectif l'année dernière, on va dire, de 80% de personnes qui n'avaient jamais touché un ballon de rugby. C'est souvent le sujet du lundi matin quand on embauche. On plaisante autour du match, comment ça s'est passé. On regarde s'il n'y a pas trop de casse, trop de bobos du lundi matin. Oui, Virgile, c'est le catalyseur. Puisqu'il y a deux ans, quand le club a fait le forfait général, il était dans mes troupes. Il m'avait suivi aveuglément. Et petit à petit, il a amené des gars au rugby, donc des jeunes, des complètement novices. Stop ! Voilà, allez hop ! Prends vos jambes là, tu n'as plus le droit de faire un tête droit. Après, on plaque le haut et on n'a plus le droit. Tête de bêche ! Tête de bêche ! Ouais, ouais ! Regarde, regarde, regarde ! T'es prêt ? Baptiste, on l'appelle aussi Griezmann, à cause de ses cheveux et de sa fougue. Emmène-les à gauche, à droite, fais ce que je n'ai jamais su faire, ça s'appelle décadev. Travaille les mecs et à mon avis, je pense que tu peux les passer plus facilement que d'aller à l'affrontement. Travaille-le toi là ! Tu vois Baptiste, tu peux te dire que je vais te pister tout le week-end toi. Bien joué. Ça y est, tu nous as inventé que tu savais le faire depuis le début ! C'est bon ? Rouge ! Y a le décalage au milieu là ! Rentre ta course ! 2 contre 1 ! Les gars, quand vous êtes en attaque, essayez de lire les défenses. Au milieu, au milieu, au milieu ! Bien Baptiste ! Déjà, d'y arriver une fois, ça vous met en confiance. Je pense que c'est important déjà d'en réussir une, avec des bonnes courses, que chacun se sente bien à sa place. Et après, de la répéter deux fois, trois fois. Et c'est le principe de l'entraînement, c'est que ça, ça va passer en match. Il est juste on ne peut pas y commander. On va y aller ! Donne-toi au clopeau à Juju. J'ai gravé, moi, tu vas voir. J'ai cherché la tondeuse, elle est dans le camion, c'est le coup. 43, 22, 12, allez, sauf ! Moi, j'ai jamais vu une telle arrivée, quand même. Le mec qui arrive en camp tard, qui se pose. Comment dites-en ? Ça va, nickel. Ouais, on va se remettre dans le bain. Pour Fernand, c'est vraiment la première fois, c'est son premier match. Même, je crois qu'il ne pensait pas jouer, et il est un peu surpris d'être sur la feuille d'entrée. Au niveau cardio, c'est un peu compliqué pour lui. Ça sent le renfermer là-dedans un peu. 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 Tête pas dessus. Salut. En bas ! Milieu ! En bas ! Doucement. Dès que vous prenez un essai, vous vous foutez sous les poteaux, tu prends la parole et tu recadres tout ça. C'est une victoire qui doit passer aujourd'hui. C'est une victoire et c'est le début d'une putain de belle aventure. Ce club, il en a besoin. Il y a plein de mecs autour de vous. Il y a des supporters, il y a des gamins partout. Maintenant, ça passe par vous. Alors vous filez. Fernand, si tu fais 40 minutes, c'est 40 minutes à fond. Les frangins, pareil. Tous les mecs. Vous donnez tout ce que vous pouvez, vous sortez à la soixante-dixième. Allez ! Allez ! J'ai vu les images. Sur 50 minutes, ça tient la route. Mais après, ça explose. Donc là, il faut que ça tienne la route sur 80 minutes. Et ça peut gagner. Il y a du potentiel, bordel. Ça va gagner. Depuis le début ! Allez, fermons ! Allez, fermons ! Il doit lâcher, monsieur l'arbitre ! Il doit lâcher, monsieur l'arbitre ! Bah oui ! Il ne faut pas le voir, il faut pas le laisser. Ça fait chier parce qu'ils font quand même 20 minutes. Ça résiste et... Oh merde ! Il faut que ça sorte beaucoup plus vite, les ballons. C'est un peu dommage. Je veux dire, sur le bord du terrain, c'est hyper frustrant parce que le combat, il est là. Vous faites 20 minutes, vous ne prenez pas un essai et ça, c'est top. Faites simple, conservez. S'il faut aller en touche, allez en touche. Mais vous débarrassez pas du ballon. Faites simple, les gars. Je vous assure que ça va passer, franchement. Valet, on noue en touche ! Beaucoup de points ! Allez, on débloque aux quêles ! Sans bouge l'arrient, elle turned les nichts. Voilà .. Un encurtad ! Poli, on attaque la association ! Viens, on y va ! Ricants ! Bon, on m'a marché sur la main. J'ai un petit peu… Je ne peux plus tenir le ballon, c'est compliqué. Allez les gars ! C'est pas du foot là ! Si dans l'année on a une seule victoire sur sa grand max, on est mauvais. Chapeau sur l'envie. Moi je vois de très belles choses. Maintenant ça va dans tous les sens. Et au bout d'un moment c'est complètement déstructuré, on ne peut pas jouer au rugby comme ça. Soyez pas défaitistes. Moi j'en ai pris des branlés, j'en ai pris quelques-unes. Et voilà, il faut toujours arriver à relever la tête aussi et c'est ensemble que vous allez le faire. Donc digérez ce match-là. Retrouvez-vous le mercredi soir. Il y a des automatismes. La suite au prochain épisode les gars ! Allez ! C'est ça le rugby, c'est des copains. Alors maintenant on se sert à l'errant. Tout le monde à l'entraînement, de la présence. On se sort les doigts du cul et les prochains on les explose, ok ? Ouais ! Depuis le début !